Bonjour Amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre Orotaroscope du mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps de l'amour partagé. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mer universelle et votre surprise. Alors, suivez-moi. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone, fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnelle. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Nous allons voir quel est le fil rouge en énergie globale de votre moi, j'aime. Ah, le pape. Alors, le pape est un très bel arcane pour ne pas dire un des plus beaux. Pourquoi ? Eh bien, le pape, c'est la bénédiction divine. Déjà, voilà, là, quand on a dit ça, on a tout dit. Mais si on va un petit peu plus loin, le pape est non seulement celui qui bénit, mais celui aussi qui est béni, bien sûr, par Dieu. Le pape, surtout, sait prendre de la distance. Il sait prendre les bonnes décisions lorsqu'il le faut. Il est bienveillant. Le seul côté un peu compliqué du pape, parfois, c'est un peu de rigidité. Mais étant donné que le pape tombe chez vous, j'aime vous, qui n'êtes pas du tout rigide. Alors, pas pour un sou, au contraire, vous êtes souvent trop léger. En tout cas, on le pense et on vous en accuse. Donc, vous voyez que le pape va vous donner du corps. Il va vous donner de la teneur en ce mois d'août. Et il faut quand même savoir que le pape est un gage d'amour partagé, de mariage, d'officialisation, bien de contrat de travail signé. Donc, le pape est vraiment le garant d'une avancée dans ce mois d'août pour vous, j'aime. Allons plus loin dans le détail. Alors, je suis un peu désolée de vous dire ça si vous êtes en attente d'un travail ou d'un contrat signé, que vous avez perdu votre travail, que vous êtes en chômage partiel, notamment après ce confinement, Dieu sait s'il y en a. Votre guidance va surtout porter sur l'amour. Mais sachez que si vous êtes préoccupé, effectivement, par des affaires de contrat, d'argent et de travail, le pape va vraiment vous protéger en août. Donc, vous trouverez ce dont vous avez besoin sur votre route. Mais il faut bien dire que votre guidance est surtout amoureuse. On le voit tout de suite. Pourquoi ? Nous voyons bien qu'en ce mois d'août, et peut-être même déjà depuis le mois de juillet, eh bien, vous avez une hésitation. D'abord, vous êtes protégé en amour, grâce à l'étoile, qui est un arcane majeur important. Et vous avez un autre arcane majeur, les amoureux. Alors, cet arcane s'appelle les amoureux, mais il ne parle pas pour autant spécialement d'amoureux. Il faut le savoir, c'est un peu compliqué, il porte mal son nom, c'est l'arcane 6 du Tarot de Marseille. En fait, il parle d'un choix de vie. C'est beaucoup plus large que le côté amoureux. Mais cependant, il fait référence au relationnel. Donc, une fois qu'on a dit que vous êtes extrêmement protégé, mais on le savait déjà grâce au pape, disons qu'on insiste, on voit bien qu'ici, il y a une grosse, grosse, grosse dualité. Nous avons une reine d'épée, boum, bien assise, très protégée, elle a l'épée dans la main, et elle est prête à bloum, l'abattre. Et nous avons une princesse de pentacle, toute douce, toute charmante. Ici, on voit tout de suite qu'il y a une histoire de jalousie, voire même d'amour illicite, d'amour caché. En effet, nous avons une position qui semble être une position légitime, une position de couple, de mariage même éventuellement. Et puis, on voit bien, amis Gémeaux, que vous avez un petit passage à vide ou à plein, ça dépend comment on le dit, vous avez une séduction en route, en cours. Et en ce mois d'août, elle ne va faire qu'augmenter, que se formaliser. Alors, il y a un choix à faire. Est-ce que je reste sur ma route habituelle, ou est-ce que je vais aller sur des sentiers inconnus, mais tellement, tellement, tellement désirants ? Alors, vous aurez des armes, vous aurez des éléments pour réfléchir, mais il est évident que vous avez vraiment envie de choisir l'amour pur et innocent. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, ça vous concerne. Ce n'est pas parce que là, nous avons deux femmes. Non, non, pas du tout. Que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez affaire à cette dualité, à ce discernement. Et vous aurez du mal, effectivement, à savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais, je vous rassure, quelque part, ce n'est pas en août que vous prendrez la décision. Oh non, loin de là. Par contre, en ce mois d'août, il est tout à fait probable, voire même pratiquement sûr, que vous vivrez votre histoire d'amour. Alors, je le répète, soit c'est vous qui êtes pris, et déjà, de façon légitime, et, eh bien, ah oui, vous risquez bien de franchir le pas, soit c'est l'autre qui est pris ou qui est prise, et qui franchira le pas. Il semblerait bien, effectivement, que deux cœurs se rencontrent, le vôtre et le cœur de quelqu'un d'autre, mais que cela reste tout à fait caché. Cependant, le pape. Attention, ne l'oublions pas. Le pape nous parle de bénédiction, d'officialisation. Donc, il est tout à fait possible qu'en ce mois d'août, vous preniez rapidement, à la fin du mois, ou tout au moins en septembre, une décision par rapport à tout cela. Ah, quelle sera-t-elle ? À vous de voir, selon votre vie. Comme ça, vous êtes tranquille, hein ? Pauline aussi. Non, je plaisante, il est tout à fait probable que vous choisissiez l'amour, 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 toujours. Maintenant, j'ai parlé de couple, etc. Si vous êtes célibataire et que vous ne tombez pas sur une personne déjà prise, eh bien, vous risquez d'avoir, en fait, un choix à faire entre deux personnes. C'est bien simple, quelqu'un d'un peu plus âgé et l'autre un peu plus jeune. L'autre aura l'amour innocent, un peu un manque de maturité, mais l'innocence, la gaieté. L'autre sera beaucoup plus mature et vous apporterez plus de sécurité, de fidélité. Alors là, toujours, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Alors, vous aurez un choix à faire et je pense que vous le ferez vraiment en toute fin du mois d'août, voire début septembre. Quel sera-t-il, ce choix ? Eh bien, là encore, je vous laisse tranquille. Mais ce qui est sûr, c'est que ce choix ira dans le sens d'une bénédiction et d'une officialisation. Grâce au pape, vous ne vous tromperez pas. Voyons ce que vous disent les étincelles d'ivouer. Ah ! Eh bien, voilà, nous retrouvons notre pape. Alors, nous avons la puissance de direction. Vous imaginez. Vous voyez bien que c'est l'équivalent du chariot, celui qui fonce, courageux, même téméraire. Nous voyons bien que la puissance de direction, c'est le pape qui vous la donne. Et d'ailleurs, il est aussi représenté ici, le pape, avec un contrat officialisé est signé. La puissance de direction, c'est vraiment quelque chose qui vous pousse, qui vous booste, mais dans la bonne direction. C'est la puissance de la bonne direction. Le pape, évidemment, va dans ce sens, enfin, l'arcane 5, de la responsabilité. Donc, vous allez dans un sens responsable. Vous ne prenez pas la décision à la légère. Et bien sûr, vous allez vers une très belle évolution. C'est la carte du mat, du chemin légèrement tortueux, mais pavé de bonnes intentions, plein de jolies petites fleurettes. Donc, tout va aller bien pour vous. Mais c'est vrai qu'en ce mois d'août, vous aurez une décision, un choix à faire, une décision à prendre. Et vraiment, vous irez vers un amour extrêmement partagé avec quelqu'un d'autre. Et bien justement, en fait, maintenant, nous allons voir justement le côté strictement relationnel. Alors, vous vous doutez bien qu'on va reparler un peu plus dans le détail et on va en apprendre un peu plus sur cet amour partagé. Et ça, c'est maintenant. Voyons le côté strictement relationnel. Alors, nous avons toujours évidemment notre fil rouge pour vous, qui est le pape. Là, celui-là, c'est vraiment le grand, grand, grand fil rouge. Et maintenant, le petit fil rouge relationnel. Ce qui est déjà avec vous. Alors, ça, c'est une carte un peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle fait le lien entre le présent, précisément, et le futur, voire même le passé, puisque le présent, c'est vraiment un instantané. Alors, ce qui est déjà avec vous, c'est une carte, évidemment, vous vous en doutez. Regardez la position des mains. Elles sont à la fois ouvertes pour le lâcher de papillons et en même temps pour accueillir ce qui vient de ce troisième oeil, évidemment, donc symbolisé. Et ce qui est déjà avec vous, veut dire que vous n'êtes pas en attente de quelque chose d'autre. Alors, c'est quand même une carte particulière qui mérite quelques explications de plus. Lorsque cette carte apparaît, eh bien, cela veut dire que relationnellement, vous avez tout ce qu'il faut déjà dans votre entourage. Mais il n'est pas évident pour autant que vous vous en soyez aperçu. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans le détail pour voir dans quel sens l'aura que nous parle. D'abord, vous, par rapport à ça. Voilà. Nous avons la carte de la transformation. Donc, on voit bien qu'il y a des gens ou une personne, alors soit en amour, une personne autour de vous, soit en amitié ou dans la famille, des personnes qui sont pour vous, qui vous aiment beaucoup et vous n'en avez pas forcément complètement conscience. Alors, cette transformation, eh bien, justement, elle va nous dire qu'en ce mois d'août, elle nous dit qu'en ce mois d'août, vous allez prendre conscience de quelque chose, notamment au niveau des sentiments de quelqu'un qui est déjà autour de vous et que donc vous allez focaliser sur cela. Vous voyez, on a l'être aimé et les couleurs. Alors, les couleurs, c'est une carte qui nous parle justement de couleur, évidemment, mais lorsqu'elle apparaît, eh bien, ça veut dire qu'avant la couleur, vous étiez dans la grisaille ou le noir et le blanc. Alors, en fait, ça veut dire que les couleurs arrivent à vous. Vous vous mettez dans la couleur, vous sortez de votre noir, de votre blanc, de la grisaille et vous allez vers la couleur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui vous aiment ou même vraiment l'amour autour de vous. Alors, lorsqu'on a affaire dans cet oracle-là de Magdalene, aux couleurs violettes et pas très nettes, c'est toujours qu'il y a l'idée d'une évolution. Alors, quand on voit la carte de la transformation, quand on voit ce qui est déjà avec vous, quand on voit le pape qui est lui aussi une prise de conscience divine, des signatures de contrat avec le pape, et que là, nous sommes dans le relationnel, on peut vraiment se dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous aime autour de vous, mais que soit vous n'en avez pas conscience, soit, oui, vous en avez conscience, vous êtes déjà en couple, par exemple, il s'agit de cette personne, mais vous n'avez pas conscience à quel point cette personne vous aime et vous avez tendance à aller voir ailleurs. Eh bien, pas du tout, parce que vraiment, l'oracle vous dit, et le pape aussi d'ailleurs, c'est une véritable bénédiction, ce qui est déjà avec vous. Regardons un peu l'extérieur. Ah, on a la révélation et l'ange gardien. L'ange gardien, vous vous en doutez, ça fait vraiment référence au pape, ça veut dire que vous êtes protégé, mais vous êtes protégé, mais l'ange gardien aussi, vous voyez, avec ses belles ailes sur son nuage, et il regarde vers le bas, veut dire aussi que vous avez une révélation, vous voyez, elle est là, la révélation. Donc, en fait, là, on est vraiment dans quelque chose de très important, où tout à coup, à un moment, dans ce mois d'août, ah ben oui, vous allez réaliser l'amour de quelqu'un. Vous allez réaliser que quelqu'un en a après vous, si vous êtes célibataire, vous allez réaliser que si vous êtes déjà en couple, que la personne tient vraiment à vous, elle va faire un geste, il va se passer quelque chose, il va y avoir une vraie révélation à ce niveau-là. Elle est belle, cette carte de la révélation, elle est d'une tonicité, et à la fois, on sent beaucoup de sérénité parce qu'on est dans la rondeur. Alors, vous voyez que c'est vraiment important, on est vraiment sur quelque chose, sur de l'amour, dont vous allez prendre conscience et un amour partagé, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est déjà là. Alors, regardons un peu les conclusions avec cette carte, l'amour. Là, il n'y a rien à dire. Donc, en ce mois d'août, vous êtes vraiment dans l'amour. Et l'étincelle qui est venue vers vous, c'est le potentiel divin. On retrouve vraiment tout. Le potentiel divin, c'est l'étincelle numéro 1. C'est la base de tout. Elle est au départ d'une nouvelle existence, d'une nouvelle annonce, de quelque chose de nouveau. L'étincelle 1, c'est le début de la vie. Là encore, regardez comme c'est drôle. Vous voyez comme elles se font référence, ces deux cartes. Ce qui est déjà avec vous est le potentiel divin. J'ai la terre dans mes mains. La terre dans les mains. Le dauphin qui symbolise l'amour dans les étincelles divines. Et l'oiseau qui prend son envol, qui va vers la liberté, mais vers l'amour aussi. La rose qui est clôt, qui est belle, rose rouge, rose de la passion, qui n'a pas d'épied. Alors, là, on est vraiment sur quelque chose de passionnel. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y a de l'amour. Voilà. Votre mois d'août, honnêtement, sera vraiment un mois où il y a de l'amour. Soit vous le découvrez, soit vous découvrez que la personne qui est déjà eu avec vous, vous aimez. Et bref, il y a déjà quelqu'un dans votre environnement qui vous aime énormément, qui en pince vraiment pour vous. Et je pense que vous allez vraiment vous en rendre compte en ce mois d'août. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de la mère universelle. Là aussi, ça peut vous mettre vraiment sur la voie. Alors, qu'a-t-elle à vous dire ? Quel est son conseil ? Oups ! Quelle sera sa parole ? Pour vous, amis, j'ai... Notre-Dame de l'amour. Ah ben, écoutez, j'aurais voulu le faire esprit, je n'y serais pas arrivée. Notre-Dame de l'amour pour vous. Voici la parole de Notre-Dame de l'amour qui est venue vers vous. L'amour t'appelle lorsque le moment est venu. Même si tu n'es pas certain d'être prête ou d'être prêt, tu es invité à te connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse, plus que jamais. qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand ordinairement tu aurais cherché à te protéger, qu'il s'agisse d'oser t'autoriser à ressentir tes émotions, d'apprendre à aimer, de réapprendre à aimer ou bien de t'abandonner à la beauté et à la sensualité de ton propre corps et de son aspiration au toucher, à la légèreté, et bien l'amour sera sur ta route. Moi, Notre-Dame de l'amour, je te demande vraiment de bâtir un nid, un sanctuaire contre tous les maux de ce monde dans lequel tout peut être accueilli et aimé. Tu pourras le faire au sens littéral du terme mais demander aussi mon aide car je suis vraiment prête à t'aimer pour construire ce nid et bien sûr je suis prête aussi à t'aider surtout pour le construire. Voilà pour vous, amis j'aime la parole de Notre-Dame de l'amour. Voyons les aspects qui sont sur votre ciel j'aime en ce mois d'août. Vous êtes ici, vous remarquez déjà qu'il y a en début de mois dans votre ciel astral la planète Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, de la séduction. Donc déjà on est bien placé. Ensuite cette planète Vénus est en excellent aspect avec la planète Mars qui est là. c'est un aspect de sexe style donc très heureux. Or on sait bien que Vénus Mars associée c'est plus que de l'amour. C'est une sexualité magnifique, très bien vécue et fort agréable. Ensuite ce n'est pas tout. Vénus ici en gémeaux est aussi en bon aspect avec le soleil qui lui est en lion. Donc dynamisme. Et quand on comprendra que du coup le soleil est en bon aspect avec Mars aussi de Trigone alors là on a ce grand triangle soleil Vénus Mars qui est d'un dynamisme extraordinaire dans le bon sens. Donc on parle vraiment d'amour d'amour partagé d'amour agréable là vraiment c'est un temps d'amour pour vous. Prenons maintenant les aspects du milieu du mois à la mi-août et bien Vénus est partie bon mais ne vous inquiétez pas elle a laissé évidemment sa trace amoureuse. Mars est toujours en bon aspect avec vous toujours autant de dynamisme ainsi que le soleil donc tout va bien. En fait vous vivez ce mois d'août sur les traces donc de cet amour. Nous remarquons cependant que évidemment le nœud nord rentre chez vous dans votre signe et il va y rester un certain temps. Le nœud nord c'est toujours il nous dit qu'il faut faire certains efforts. Alors je pense amis j'aimeaux que même si tout va bien en amour ne vous laissez pas aller faites bien attention à l'autre soyez prévenante ou prévenant soyez gentil il faudra faire quand même un petit effort de concession mais comme chaque fois qu'on aime quelqu'un évidemment. Et enfin voilà la fin du mois pour vous donc vous êtes bien sûr pardon toujours ici et nous voyons qu'il y a il n'y a plutôt il n'y a plus de planète enfin Vénus est passé en cancer nous l'avons déjà vu tout à l'heure et bien sûr le nœud nord est toujours chez vous comme nous l'avons dit donc tout ce mois d'août et bien on continue nos efforts et puis quand on aime quelqu'un est-ce que ce sont vraiment des efforts ce n'est pas certain en tout cas ce qui est sûr c'est que la lune en fin de mois passant en face de vous et bien là ça va exploser un peu les conteurs je pense que vous serez vraiment dans une histoire d'amour très 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 agréable voilà pour vous les aspects astraux de ce mois d'août j'aime et maintenant votre surprise du mois voici maintenant le temps de votre surprise pour vous j'aime regardez bien attention allez coquillage blanc coquillage marron coquillage gris choisissez votre coquillage ça y est vous avez choisi allez attention c'est parti si vous avez choisi le coquillage blanc votre surprise sera une grande nouveauté sur votre route grande nouveauté coquillage marron un message pour vous coquillage gris une surprise amoureuse voilà amis j'aime je vous souhaite un superbe mois d'août allez on en profite c'est pas facile c'est un peu tristounet mais c'est le mois d'août voilà il faudra attendre un an pour en avoir encore un je vous souhaite donc un beau mois d'août et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501